J'ai d'abord commencé à l'ULB, il y avait le master en écriture et scénario où j'étais, où ils proposaient une bourse pour des projets artistiques et pour aider à faire ce genre de projet. Et du coup les anciens de ce master là avaient déjà fait un peu des ébauches de festivals ou des genres de master class et tout ça. Et du coup je m'étais dit c'est une super chouette idée, je vais essayer de faire ça aussi parce que ça me plaît bien. Et du coup j'avais proposé, ça a été accepté et du coup on avait pu faire une édition qui s'appelait le Springboard Short Film Festival, que j'avais fait ça avec mes collègues du master. Et c'était finalement une édition un peu test pour la suite et on s'est dit en fait ça marche bien, on a eu des chouettes retours et tout ça. C'était encourageant vis-à-vis des profs et vis-à-vis des professionnels qui étaient venus. Donc on s'est dit en sortant de l'UNIF à ce moment là on s'est dit tiens on va continuer. On a dû changer le nom parce que du coup c'était associé à ce projet à l'ULB et tout ça et qu'on voulait repartir sur de nouvelles bases et sur un truc vraiment professionnel avec un autre logo et tout ça. Et donc on s'est reconcertés, on a décidé de faire le Young Filmmakers Festival du coup. C'est plus des films d'école ou des films indépendants donc c'est ça qu'on avait envie de mettre en avant et de pouvoir supporter ce genre de petites productions aussi. Et de pouvoir les mettre sur grand écran une fois et d'avoir ce truc de surtout de partage et de rencontre entre ces différents techniciens. L'idée de base c'était vraiment de pouvoir se dire, enfin moi j'ai fait l'INRACI qui s'appelle la ELB maintenant et en fait j'en avais vu que très peu de films de l'INSAS ou très peu de films de l'IAD alors que c'est les deux autres grosses écoles de cinéma en Belgique et finalement on avait très peu de liens avec eux. Et du coup je m'étais dit c'est dommage, il y a un peu ça dans certains festivals mais pas encore assez et pas juste centré là dessus et donc peut-être pas assez facile pour faire les rencontres vraiment entre étudiants ou entre jeunes réalisateurs en tout cas. Du coup on a trois beaux jurys, moi j'ai Jean-Jacques Rosin, Elena Coppéian et Edson Hannibal. Ils viennent visionner les 24 courts-métrages et alors ils auront deux prix à remettre, ça sera du coup le prix du jury et le coup de coeur du jury. On met ça parce que c'est vrai que nos films sont parfois un peu déséquilibrés entre les petites productions et les films plus d'école et tout ça. Du coup c'est une manière de dire ben voilà vous pouvez remettre le prix du jury donc le film qui vous semble être le meilleur, celui qui vous semble être une évidence pour vous. Mais d'un autre côté vous pouvez remettre le coup de coeur du jury au cas où vous auriez envie d'encourager aussi un autre petit film qui vous semble ambitieux, qui vous semble aussi prometteur et qui vous semble... qui devrait... qui mériterait de gagner aussi quelque chose mais voilà c'est une manière de pouvoir donner deux prix et d'encourager deux personnes plutôt qu'une, ouais. Les silences ont besoin pour s'intéresser à eux pour le saluer. Sous-titrage Société Radio-Canada